À genoux devant mes chiottes, à frotter les traces de merde sur les parois de la cuvette, je me sens favorisé. Quand rien ne va, quand le bordel s'accumule à l'intérieur, il n'y a pas meilleure place que celle-ci. Le sentiment de dégoût ne me gêne pas. Un sentiment plus fort gagne le terrain, celui de l'oubli. Mon esprit se met enfin à me foutre la paix et ne se concentre plus que sur une seule chose, la disparition de la merde. Petite pause d'un instant, juste un nouveau coup de Javel sur l'éponge, avant de s'y remettre et d'accélérer comme un forcené sur ces empreintes de résidus expulsées par tous les culs qui sont passés par là. Et si nous pouvions, nous aussi, nous débarrasser pleinement des traces indélibiles de toutes ces merdes que l'on a dû ingérer, les paroles blessantes, les jugements assassins, le manque de désir et de reconnaissance, le mal d'amour, la trahison, l'abandon, les projets avortés, les abus égoïstes, les idées noires et affolantes, la peur de montrer et d'affronter, les angoisses perverses. Toutes ces merdes, bien trop souvent assimilées par notre conscience et qui nous filent la nausée. Si seulement nous avions la faculté de tout lâcher et de tout refaire briller instantanément, comme si de rien n'était. La pudeur et l'élégance de se retenir de chier n'ont qu'un temps. Comme l'organisme qui ne peut pas tout garder et qui essaye de faire le tri, nous lâchons tous à un moment ou à un autre, ce qui ne peut pas se digérer. En attendant, à défaut de pouvoir nous occuper de toutes les traces de merde du monde, peut-être devrions-nous au moins continuer à en témoigner. Tant qu'elles sont là à pourrir nos vies et nos rapports, peut-être devrions-nous au moins user de notre sensibilité et de notre pudeur pour les regarder bien en face. Et peut-être qu'un jour, lassées de cet affront, elles n'auront plus le même pouvoir à nos yeux et se désintégreront en force. Peut-être deviendront-elles alors, d'une certaine façon, nos anciennes et belles traces de merde. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?